Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre live démo questions et réponses de Dialogue Insight. Donc, cet après-midi, on vous laisse la parole, en fait, les participants. En fait, on a recueilli des questions pendant la période d'inscription, puis aujourd'hui, nos deux présentateurs, Alexandre Touin et Sébastien Pelletier, vont répondre à toutes les questions que vous aviez sur la plateforme ou sur l'utilisation, les meilleures pratiques etc. Donc, c'est vraiment pour vous, pour vous permettre d'en apprendre davantage sur la plateforme pour répondre à toutes vos questions. Donc, comme à l'habitude, si vous avez d'autres questions qui vous viennent pendant la présentation, vous pouvez les envoyer dans la boîte de discussion de GoToWebinar et si on a le temps, on va y répondre à la fin. Sinon, on va s'organiser pour répondre à toutes les questions qui n'ont pas eu le temps d'être répondues pendant la présentation, mais plus de façon personnalisée ensuite. Et la présentation est bien sûr enregistrée, vous allez recevoir le tout par courriel demain. Donc, sans plus attendre, vu qu'on a beaucoup de matériel aujourd'hui, je vais tout de suite laisser la présentation débuter. Oui, bien, bonjour tout le monde. C'est la première fois qu'on essaye ce genre de rencontre-là. Fait qu'il n'hésitez pas à nous laisser des commentaires par la suite à savoir si vous appréciez ce genre de formule-là. Je pense que c'est intéressant, ça va vraiment nous permettre de savoir qu'est-ce qui vous cause finalement un problème dans l'utilisation de la plateforme. Puis surtout, en plus de savoir, surtout essayer de régler la situation. Sébastien, la plupart des questions qu'on a, c'est des questions de type, comment faire telle chose directement dans la plateforme. Ce que je suggère, c'est peut-être que je te pose des questions et que tu me montres à moi et aux auditeurs comment on peut faire les... Ah oui, oui, c'est excellent. Tu peux me poser des questions. Je devrais pouvoir lui répondre. C'est bon. Oui, on va y aller. En fait, les questions, comme Claudia mentionnait, ont été regroupées par avant. On les a quand même regroupées par catégorie. Je vais commencer avec la section contacts. Dans le fond, la question, peut-on extraire notre liste de contacts d'OpenField dans un fichier Excel par exemple, pour une campagne Facebook ou du moins une campagne à l'extérieur de Dialogues? Oui, c'est une fonctionnalité qui est très facile à utiliser. Il y a plusieurs endroits dans la plateforme qu'on peut le faire, aux endroits que vous avez une liste de contacts affichée à l'écran. Il y a toujours le bouton exporter qui est au bas, que vous pouvez essayer puis exporter en fichier Excel. Il y a d'autres formats si vous voulez. La façon la plus simple de le faire, c'est par la recherche ici ou les groupes, si vous avez des groupes. Donc, la recherche, vous rentrez vos critères de recherche, vous faites rechercher au bas, vous obtenez votre liste de contacts qui corresponde aux critères et là, j'ai fait une recherche sans critères, donc j'ai toute une liste. En bas complètement de ma liste, on va avoir le lien exporter qui va vous offrir une pop-up avec des choix. Donc, on va exporter en Excel, c'est plus facile ici comme ceci. Et puis, on peut inclure soit les champs administratifs de la plateforme si on veut ou seulement les champs de votre projet avec les données de chacun des contacts, courriel, nom, prénom. On fait continuer, on télécharge le fichier et c'est réglé. Donc, on peut télécharger, enregistrer le fichier ou l'ouvrir directement. Donc, ici, je l'ai, je l'ouvre. Donc, je peux l'enregistrer par après sur mon ordinateur avec le nom voulu. Donc, j'ai tout ici, mon fichier avec chaque colonne correspondant à un champ de mon projet et les données que j'ai pour mes contacts. Donc, ici, c'est une façon de faire la recherche. Si on a des groupes, on ouvre le groupe. On a nos critères. À la droite, en haut, on va avoir la loupe qui va nous amener à notre liste et toujours, on a une liste, on a le bouton « Exporter » ici ou au bas avec les mêmes options. On retrouve même ça dans les statistiques d'envoi de courriel où on affiche la liste des gens qui ont ouvert le courriel. On a une liste, on a le bouton « Exporter ». Donc, différentes façons, au bas de chacune des listes, vous avez le bouton « Exporter » qui est là. Sébastien, tu mentionnais qu'il y avait possibilité d'ajouter les champs administratifs. Qu'est-ce qu'on entend par les champs administratifs? C'est les champs que le système se sert pour les contacts, comme par exemple le statut du contact, plutôt l'exemple le plus concret, ce serait la date de création du contact dans la plateforme. Je peux vous montrer à quoi ça sert ici. Donc, par défaut, c'est vos données de votre projet. Mais ici, je coche l'option « Champs administratifs ». Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. On va voir au début du fichier des champs supplémentaires qu'on appelle « Administratifs ». Par exemple, ici, on voit la date de création du contact dans la plateforme Dialogue Insight le 28 septembre 2015 à 12h04. On a la date de modification du contact, la date de désactivation, d'activation. Donc, des données qui peuvent potentiellement être utiles pour vous si vous voulez peut-être synchroniser avec votre système interne, votre CRM, etc. Donc, on a différents statuts pour ça. Et ensuite, on arrive au champ du projet en tant que tel. Cool. En fait, tu mentionnais tantôt qu'on peut exporter dans un groupe, à partir d'un groupe. Quand on regarde les résultats d'un groupe, il nous mentionne tout le temps contact éligible versus contact non inéligible. Finalement, dans les questions qu'on a reçues, c'est d'expliquer le concept d'un contact éligible. Oui. OK. Un contact éligible, ici on les voit. Donc, dans un groupe, un contact éligible ou ailleurs dans la plateforme où on parle d'éligible, c'est un contact qui peut recevoir un message courriel. Les contacts vont avoir différents statuts qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas recevoir de courriel. Donc, ça va être des non-éligibles. Comme par exemple, quelqu'un qui a la syntaxe courriel n'est pas correcte, il manque leur commercial. Évidemment, on ne peut pas leur envoyer le courriel, le courriel n'est pas correct. Quelqu'un qui aurait fait une plainte spam se retrouve sur la liste noire de votre compte. Donc, il est exclu des envoyés et non éligibles. Ça peut être un contact aussi en quarantaine. On a tenté de livrer un message. On a eu un message de retour qui dit que le courriel n'existe plus. Peut-être que la personne ne travaille plus à cette entreprise loire, etc. Donc, il y a différents statuts dans la plateforme qui fait qu'un contact est non-éligible. Ça veut dire qu'il ne peut pas recevoir de courriel si je fais un envoi. Ce qu'on voit ici, c'est que j'ai 181 contacts qui correspondent à mes critères de mon groupe. J'en ai 180 qui peuvent recevoir un message si je fais un envoi et un non-éligible. On peut aller voir le non-éligible ici. Si on clique sur le lien, on va aller voir dans sa fiche contact qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas éligible. On voit ici que son statut est en quarantaine le 8 février. Ça veut dire qu'on a tenté de livrer un courriel, un message, demande d'information au site Web et ça nous est retourné. Erreur de livraison, le contact a été mis en quarantaine. Et la raison, c'est que le courriel, au final, n'existe pas. Ce n'est pas un domaine qui existe ou qui existe et qui, Jean-François Saint-Louis, n'existe pas chez eux ici. Il est en quarantaine. C'est un des statuts qui fait que le contact n'est pas éligible. Donc, éligible, c'est relié aux envois de messages que vous avez ici, message courriel. Éligible, il peut recevoir, non éligible, il ne peut pas. Pour différentes raisons. Que ce soit des erreurs, des quarantaines, des soins. La liste noire du compte, la quarantaine, la syntaxe courriel, etc. Excellent. On a quelqu'un qui nous pose la question en fait, à savoir pour le moyen le plus simple d'automatiser l'importation des fichiers pour l'envoi avec contact. Finalement, comment on fait pour importer une liste et qu'on ne veut pas le faire manuellement à chaque fois? Comment on fait pour automatiser tout? Oui. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on avait déjà depuis longtemps, mais qu'on a ouvert récemment au client. L'import automatisé. Donc, sous configuration, vous allez avoir ce qui est import et export. Tout est là pour l'automatisation. Donc, on peut automatiser des imports, on peut automatiser aussi des exports. Donc, ce qu'il nous faut en premier, c'est une connexion FTP sécurisée dans le fond, un serveur FTP pour que Dialog Insight ait cherché le fichier. Donc, on va chercher le fichier et on le télécharge ici automatiquement dans la plateforme. On associe les colonnes de votre fichier Excel au bon champ dans Dialog Insight et l'import se fait régulièrement, une fois par semaine, etc. Donc, si on regarde un exemple ici, on a synchronisation de mes contacts, des contacts de mon CRM qui vont importer dans mon projet démo, ici. Donc, ce qu'on a, je n'expliquerai pas chacune des options, mais on a une définition de l'import. Donc, comme un import manuel, c'est à peu près les mêmes options. On choisit le type d'import, ajout seulement, remplacement complet, normal, etc. On doit définir notre serveur où on se connecte et quel fichier on veut aller récupérer sur le serveur FTP pour le télécharger. Donc, ça peut être un fichier CSV, un fichier Excel aussi, ça fonctionne sans problème. Avec quelques options ici de plus de format de fichier et on définit l'horaire. Donc, est-ce qu'on veut aller chercher ce fichier-là quotidiennement à des heures précises, hebdomadaires, etc. Donc, automatiquement, ça va se faire, ça va rouler, mes contacts vont se mettre à jour et mes gens qui font mes infolettes n'auraient pas à se préoccuper de faire des imports manuellement de mes contacts, ce serait synchronisé. Donc, je définis un horaire comme ça et ensuite, comme un import manuel, je dois définir mes champs. Donc, mes champs, je dois dire la colonne 1 de mon fichier Excel, je veux l'importer dans mon champ courriel parce que c'est mon courriel, ma colonne 2, c'est mon prénom, etc. Donc, une assignation fixe ici. Comme on fait un import manuel. Donc, ça, c'est enregistré. L'import va s'en souvenir, le système s'en souvient et va faire ça régulièrement. Et on peut, sur erreur ou avertissement, erreur ou succès plutôt, avertir quelqu'un, recevoir un courriel qui dit, cet import-là n'a pas fonctionné, cet import-là s'est déroulé avec succès. Pour aller régler la situation. Et on va avoir tout l'historique, des imports qui se sont produits selon l'horaire. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin? C'est possible, oui. On a besoin d'un serveur FTP qui peut être configuré soit chez vous, soit chez nous. Une fois la connexion est faite, on peut venir configurer notre import automatisé. Et dans l'aide en ligne, les étapes sont expliquées aussi. Comment mettre ça en place? Et c'est le même principe aussi pour les exports. Les exports, c'est comme j'ai expliqué, mais avec des options différentes. En fait, comme vous pouvez voir, c'est une option qui est un petit peu plus complexe qu'un import manuel. Parce que contrairement à aller chercher le fichier sur l'ordinateur, il faut un endroit spécifique sur le web où est-ce qu'on peut aller le chercher. Ça demande des connaissances un petit peu plus avancées et capables de faire de la gestion de SFTP. Si pour vous, c'est plus ou moins accessible et tout ça, notre équipe va toujours être là pour accompagner, pour pouvoir vous aider à mettre en place ce genre d'éléments-là. Oui, vous devez appeler Alexandre, toujours. C'est ça, ma boîte va exploser. Est-ce que, je tourne dans la section des messages, est-ce qu'ajouter une option de partage d'infolettes est pertinente ou vaut mieux concentrer le trafic sur le site? Je vais prendre la base sur cela au niveau de l'explication. C'est une bonne question et c'est difficile de donner une réponse définie parce que la réponse devient toujours, ça dépend. On est certains pour nos clients qui ont essayé et que les résultats de partage d'infolettes étaient vraiment pas bons alors que pour d'autres, c'est le moyen principal qu'ils ont. Ça dépend vraiment de votre clientèle finalement, comment elle l'utilise. Chose certaine, d'avoir une mécanique de partage à un ami, Sébastien va vous montrer, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Une fois que c'est mis, ça roule tout seul. Donc, moi, je dirais de le mettre, de regarder les résultats par rapport à ça et ensuite de ça, si ça fonctionne bien, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'éventuellement, vous pourrez décider de l'enlever. Mais il ne faut pas oublier que le partage va amener plus de trafic parce que les amis, les relations qui vont recevoir le courriel vont eux aussi cliquer et driver du trafic sur votre site web. Donc, je ne le vois pas comme ces deux éléments-là en compétition. Je les vois plutôt comme étant complémentaires. Mais Sébastien va vous montrer rapidement comment on fait pour envoyer un ami. Oui, je l'avais plus compris dans le sens de médias sociaux. Mais oui, c'est vrai, c'est deux façons de faire. On va regarder envoyer un ami. Mais l'autre façon, ça serait de mettre un lien dans le courriel, de partager sur Facebook par exemple. Donc, les destinataires le reçoivent et peuvent le partager à leurs amis sur Facebook. Donc, leurs amis voient l'infolettre. Ça fait plus de contacts qu'ils la voient et potentiellement des gens qui vont s'abonner à ça aussi s'ils sont intéressés. Exact. C'est sur les modèles Dialogue Insight. On travaille pour ajouter ce bloc-là, de glisser un bloc médias sociaux pour pouvoir partager. Donc, on est en train de tester tout ça. Ça va s'en venir. J'ai possibilité de le faire manuellement aussi dans le code là, si vous connaissez ça. Mais on va regarder ici l'exemple envoyer un ami, qui est une fonctionnalité qu'on a. Donc, dans le fond, c'est un lien spécial qu'on insère dans notre courriel. Je vais vous le montrer ici. Ici, mon message est fait en HTML. Donc, j'ai inséré un lien ici dans mon courriel, transféré ce message à un ami. Quand ce courriel là, moi je le reçois, je le transfère, je clique sur le lien, un formulaire web m'apparaît, je prends le courriel de mon ami et je le transfère, tout simplement. Donc, l'ami qui reçoit le courriel va avoir un message supplémentaire ici. Donc, il va recevoir, par exemple, on programme un bloc conditionnel. Si c'est l'ami, on affiche « Bonjour l'ami, telle personne t'envoie ce message et il pense que ça peut t'intéresser ». Et on peut mettre le commentaire de l'employeur du référent qui est une zone de commentaire dans le formulaire « Transférer un ami » qu'on peut l'afficher ici et on peut mettre le lien, si tu veux t'abonner, clique ici qui est la porte sur notre formulaire d'abonnement sur notre site web. Donc, c'est une manière de partager. Ici, « Transférer un ami » et pour insérer ce type de lien-là, nous avons un outil ici à la gauche dans la librairie de liens qui est un lien, un formulaire « Envoyer un ami ». Dans la langue désirée, on tape l'étiquette, donc l'étiquette de lien « Transférer ce message à un ami », ça va en mode HTML comme je suis ici, insérer ce lien-là. Pour ceux qui utilisent les messages de drag and drop, glisser et déposer, il y a la même option qu'on peut utiliser aussi. Et puis, dernière chose, si vous voulez personnaliser le visuel du formulaire « Envoyer un ami », c'est possible aussi. Donc, ici, on a vu la fonctionnalité, on ajoute un lien, on met un contenu dynamique ici conditionnel, mais pour la personnaliser, je vais sortir du message, je vais aller sous « Processus », « Autre formulaire » et « Envoyer un ami ». Donc, c'est là que vous pouvez, je vais faire la loupe pour vous montrer le résultat. On a un formulaire qui ressemble à ça sur le web, où vous pouvez changer de logo, des textes, quelques options ici. Donc, les gens vont voir ça et quand ils soumettent le formulaire, tout simplement, votre message a été envoyé. Donc, vous pouvez changer l'objet du message qui va être transféré, le logo, un message d'introduction et permettre à l'expéditeur d'ajouter un commentaire personnalisé. Et vous pouvez le définir dans quelques langues. Super. Parlant de tout ça, ça revient un peu à de la personnalisation, qu'il y avait la différence entre le courriel que la personne reçoit lorsqu'elle est un ami versus lorsqu'elle transfère. Finalement, ça revient à de la personnalisation de courriel. C'est quoi les processus disponibles en personnalisation d'envoi courriel? Oui, on va regarder comment personnaliser. La façon de base, la plus facile à personnaliser des courriels, souvent, ce que les gens utilisent, c'est bonjour, prénom, bonjour, monsieur Pelletier, par exemple, des choses comme ça. On a plusieurs façons. On va regarder celle-là de base. Je vais retourner dans mon même message que j'ai ici. Je vais plutôt aller dans un message drag and drop. Je vais vous montrer les deux façons. Si on est dans un message drag and drop avec des blocs de contenu comme ça, il y a certains clients qui les utilisent de plus en plus. Chacun des blocs peut être personnalisé et peut être conditionnel aussi. Donc, ici, j'ai un bloc texte. Je voudrais marquer « Bonjour, destinataire ». Je vais indiquer mon bloc et à l'intérieur de mon contenu ici, je peux venir marquer « Bonjour ». Et dans l'éditeur, ici, j'ai une icône qui s'appelle « Insérer un champ de personnalisation » qui permet d'aller chercher une donnée de mon projet. En cliquant dessus, j'ai accès à mes champs de projet, évidemment, son prénom. Je le sélectionne. Donc, en fait, c'est comme un champ de fusion. Ça fusionne la donnée du contact dans mon contenu. Donc, chacun des destinataires va avoir son prénom à lui. Donc, on voit ici notre syntaxe à nous de Dialog Insight pour personnaliser. Je fais sauvegarder. Donc, vous voyez, je suis allé chercher le prénom, mais je pourrais aller chercher n'importe quelle donnée contenue dans mon projet. Donc, vous voyez, j'ai nom, prénom, la langue, le sexe, la province. On pourrait marquer « Vous êtes de la province, un tel », etc. N'importe quoi. Toute donnée, on peut l'afficher dans un courriel et mettre des conditions dessus. Comme par exemple, si la province est égale à QC, je fiche un contenu différent de la province Ontario, etc. Donc, ici, c'est une personnalisation simple. Je fais sauvegarder. Et pour vous montrer le résultat final en passant par les tests, je vais voir ici, parce que je vais sauvegarder mes choses. Attends un petit peu. Mon bloc est conditionnel. Un petit instant. Je vais juste arranger ça ici. OK. On voit ici « Bonjour Amélie ». C'est mon contact dans ma liste Amélie. Si elle reçoit le courriel, ça va être marqué « Bonjour Amélie ». « Bonjour Benoît ». « Bonjour Julie », etc. Donc, chacun des contacts a leurs données et le courriel peut afficher ces données-là dynamiquement comme ça. Donc, ici, on a vu l'insertion de personnalisation dans un message « Drag & Drop ». Donc, on a l'icône qui est ici d'insertion de perso. À certains endroits, on utilise l'insertion de personnalisation par ici. Si je suis dans un message HTML, je retourne en arrière. Dans mon message « Envoyez un ami » qui est en mode HTML, je vais avoir l'option ici à la gauche sous « Personnalisation ». Donc, je viens chercher encore une fois son prénom. Insérer. Et pour ceux qui connaissent le code est là-dessus « Bonjour », etc. Et j'ai mon champ de fusion qui est ici. Donc, ça, c'est la personnalisation de base sur les contacts, mais on peut aller beaucoup plus loin en allant chercher des données dans des tables relationnelles. C'est une fonctionnalité qui est avancée, des données qui sont associées au contact, mais pas directement dans sa fiche, comme par exemple des achats pour un site des commerces. On pourrait afficher des produits, les derniers produits qu'on a achetés pour faire une évaluation du produit, par exemple. Donc, c'est possible d'aller plus loin côté personnalisation, mais ici, c'est vraiment la base. C'est là qu'en fait, on va pouvoir démontrer la puissance de l'outil. Quand on va, par exemple, avec Parcours, qu'on va aller loguer les visites sur le Web. Ensuite, de là, on peut faire de la personnalisation, afficher, par exemple, les trois derniers produits visités par cette personne-là spécifiquement. Donc, c'est des choses qu'on peut aller jusqu'à là pour faire très facilement. Ici, c'est ça. Dernier exemple, ici, j'ai le bloc de contenu pour l'ami, quand on fait envoyer un ami. Donc, j'ai de la perso, Telefriend, envoyer un ami, on va chercher le nom de l'ami. Puis, lui qui l'a envoyé, Alexandre m'envoie le courriel, ça va être marqué Alexandre, tout un, croit que ce message peut vous intéresser. Donc, c'est de la personnalisation aussi, ici, et des contenus conditionnels. Parlant de, je reviens un peu sur le partage à un ami, on a une nouvelle question de Mme Binette qui dit, comment partager sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a un moyen d'y arriver? Oui, la plupart des, présentement, on travaille pour une solution plus facile pour vous, mais si on peut le faire manuellement, dans le fond, à peu près tous les médias sociaux, où je vais parler de Facebook, un lien spécial, qui s'appelle share.php, je ne sais pas, le lien, et à la fin de ce lien-là, on peut passer des paramètres, comme par exemple, le lien vers le message. Donc, quand les gens cliquent dessus, automatiquement, le lien de Facebook va traiter la demande et afficher, dans le fond, le post pour, l'interface écran pour faire le post, la publication sur son mur. Donc, par exemple, il faut le lien pour l'info-lep. Donc, on appelle ça un lien version web, une archive web plutôt. Et une archive web, on peut la générer dans n'importe quel message que vous avez. Vous pouvez générer un lien qui est générique, qu'on peut partager à n'importe qui, et justement, on peut s'en servir pour les médias sociaux. Je vais vous montrer rapidement, si je viens ici, dans le message, en haut à droite, dans les options supplémentaires, et à la gauche, sous publication, c'est là que je peux publier une archive web du message, et ça m'offre un lien. Et c'est ce lien-là que je peux mettre. Ici, si je le visite, je vais voir dans mon navigateur l'infolettre. Donc, avec le lien de Facebook, Twitter a le même type de lien. On met le lien de notre version web de notre courriel à la fin, et ça va pouvoir être partagé sur Facebook ou Twitter, LinkedIn, etc. Super. Je vais voir la prochaine question. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que maintenant, le temps avance. On parle de SMS. Il y a beaucoup de questions qui reviennent au SMS, à savoir comment ça fonctionne finalement. Comment on doit le configurer, etc. Dans le fond, avant d'arriver, vous voyez l'interface que Sébastien vous présente. Au niveau de l'interface pour la création de vos SMS, ça ressemble sensiblement à celle des courriels, mais avec beaucoup moins d'options, parce qu'évidemment, en mesure d'un SMS, on ne peut pas mettre d'images, on ne peut pas mettre des choses trop avancées. Mais au niveau de la configuration, d'abord, ça fonctionne. C'est en collaboration avec nos équipes. On va aller vous créer un numéro de téléphone qui va vous servir à expédier le SMS finalement. Donc, ce numéro de téléphone-là, c'est nous qui l'achetons pour vous. Donc, on ne peut pas prendre un numéro que vous avez actuellement. Il faut vraiment aller chercher un nouveau numéro. Mais il y a vraiment une liberté en termes du code régional, par exemple, qu'on peut coordonner avec vous si vous voulez, par exemple, un 418, un 514 ou quelque chose comme de ça. Il y a moyen d'y arriver ou même un numéro à un 800. Il n'y a pas d'enjeu. Ensuite de ça, la manière dont ça fonctionne, c'est que par la suite, une fois que c'est configuré, ça permet d'envoyer des courriels à un numéro de téléphone qui est dans un champ précis d'un nouveau contact. Donc, dans votre liste de champs, vous allez déterminer lequel est le champ numéro de téléphone et automatiquement, on va envoyer les SMS à ce numéro. On va aussi faire la gestion des retours. Donc, si les gens répondent aux SMS, on va pouvoir le traiter. On est capable de traiter les mots-clés standards, par exemple, stop, arrête, ne plus m'envoyer de SMS, de messages, peu importe. Ce genre d'élément-là, on va le gérer, on va le considérer comme un désabonnement. Ensuite de ça, si vous voulez aller capter de l'information, par exemple, au travers d'un sondage, il y a différents moyens d'y arriver. Ça peut être tout simplement d'envoyer le SMS avec un lien vers un sondage réel au travers de notre interface de sondage. Ça, il n'y a pas de problème. Ou bien non, c'est une question très rapide. Vous pouvez y aller avec un. Si vous aimez Dialogue Insight, répondez un. Et si vous aimez juste vraiment beaucoup Dialogue Insight, répondez deux. Donc, à ce moment-là, ce qu'on est capable de faire, c'est quand les gens répondent, dépendamment s'ils répondent un ou deux. On va être capable de capter cette réponse-là pour pouvoir l'afficher, par exemple, dans la fiche du contact. Et ainsi, après ça, vous allez pouvoir créer vos propres rapports par rapport à ça. Oui. On a un client qui fait justement l'utilisation des SMS pour la confirmation de rendez-vous. Donc, vous avez un rendez-vous à telle date, etc. Répondez oui pour confirmer, non pour annuler. Et on a le traitement des retours ici chez nous. Et ça synchronise aussi avec le système du client pour avoir la confirmation. Exact. Est-ce que tout le monde a accès aux automatisations? C'est-à-dire l'accueil d'un nouvel abonné, par exemple. Est-ce que c'est un module que les gens doivent payer ou c'est quelque chose qu'on leur fournit? Oui, je vais y aller. Dans le fond, ici, sous campagne, si vous avez accès, vous voyez marketing automatisé, vous pouvez faire des automatisations par ici. Entre autres, la question qu'on a eue, envoyer automatiquement une nouvelle abonnée, quelqu'un qui se les abonne, etc. Donc, par marketing automatisé, si vous ne les avez pas le menu, il n'est pas activé dans votre compte. On vous invite alors à contacter votre directeur de compte qui va pouvoir faire ce qu'il faut pour l'activer. C'est ça. C'est qu'historiquement, il est possible que votre compte était là avant qu'on offre cette fonction-là et qu'il n'a pas été activé lorsqu'on l'a mise en place. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que l'option n'est pas là, n'hésitez pas à nous contacter. Ce n'est pas quelque chose qui est normalement chargé, à moins que vous ayez une entente particulière qui pourrait exclure le marketing automatisé. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y avoir à l'ici. Oui. Donc, si on parle pour la question précise qu'on avait, c'est accueil d'un nouvel abonné. Donc, on peut déclencher un scénario automatisé qui envoie des courriels, qui font des choses lorsque ça arrive. Donc, un contact qui est créé, il s'est abonné à tel endroit, on a des options ici qu'on sélectionne dans notre scénario. Il rentre dans le scénario, on lui envoie un courriel, on attend deux jours, on lui envoie d'autres choses, on attend trois autres jours, etc. Donc, on peut personnaliser vraiment tout. Je ne sais pas, Claudia, combien de temps on a encore devant nous ? On a encore quelques questions, pas mal en fait même. Peut-être juste qu'on en a une à propos des tests AB, à savoir qu'est-ce qu'on peut tester avec des tests AB finalement. En fait, au niveau des tests AB, les possibilités sont à peu près infinies en termes de ce qu'on va pouvoir tester. Traditionnellement, ce qu'on va y aller, c'est qu'on va y aller d'une manière logique et ordonnancée. C'est-à-dire, on va commencer par essayer d'attaquer par exemple le taux d'ouverture. Donc, le taux d'ouverture, si c'est quelque chose qui pour vous est important et que vous voulez améliorer, l'ensemble des éléments, vous allez travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, on va travailler sur le timing, c'est-à-dire la journée qu'on va l'envoyer. On pourrait faire un envoi étalé sur une semaine, donc sept messages. Et ensuite de ça, la semaine suivante, on regarde la journée qui fonctionne le mieux et après ça, on va ajuster. Ensuite de ça, dans une journée, il y a différents moments. Si on va dans le détail, ça peut être à chaque heure finalement qu'il peut y avoir une différence. Sinon, de manière globale, AM versus PM par exemple, est une bonne manière de commencer à faire des tests. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent venir vous ajuster. La fréquence aussi. Est-ce que je suis mieux d'envoyer un courriel une fois par semaine ou une fois ou deux semaines ? C'est des choses qui peuvent être testées pour voir finalement le résultat de la campagne. Est-ce que aussi l'objet du message, est-ce que je vais le tester, est-ce que je vais avoir un objet un peu plus agressif, un peu moins agressif, ça va avoir un impact, etc. C'est des éléments qui peuvent servir. Et si on parle juste encore du taux d'ouverture. Ensuite de ça, si on va aller dans le clic, après ça, tous les éléments du message peuvent être adaptés. Que ce soit la couleur des boutons, l'emplacement des contenus, la durée des contenus, le nombre de contenus. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on peut tester de cette manière-là. Ce qui est important surtout, c'est de se dire qu'on doit tester seulement une chose à la fois. Si vous testez par exemple la journée, que vous en envoyez un à 9h, l'autre à 10h, l'autre à midi, l'information ne se compare plus. Donc, prenez un élément, testez-le et quand vous aurez terminé de le tester, vous pourrez passer au prochain. Donc, c'est une manière de programmer ça. Sinon, je pense qu'on a des articles justement sur l'académie qui parlent des tests AB. N'hésitez pas à aller lire le tout pour justement vous faire une tête, peut-être vous donner des suggestions sur quoi tester. Peut-être une dernière, Sébastien? Moi, j'ai jusqu'à 4h s'il faut. J'en prendrais encore quelques-unes histoire qu'on en réponde le plus possible, si c'est correct. Oui, il n'y a pas de problème. Après, combien de bounds on devrait en moyenne retirer un contact d'une liste? Est-ce que c'est possible ça? Bien, un, au niveau technique, Sébastien pourra vous montrer comment on pourrait arriver à ce milieu-là. Pour ce qui est du combien, ça dépend vraiment de votre marque. C'est sûr que si vous faites des messages commerciaux une fois par semaine, bien, le nombre de bounds que vous allez gérer sera définitivement pas le même qu'une organisation qui envoie des courriels à ses membres une fois par deux mois. Donc, de cette manière-là, c'est difficile de vous donner un nombre, mais vous avez probablement vous-même ce nombre-là en tête. Il faut juste se faire confiance et y aller. Mais si c'est des bounds, en fait, si c'est des erreurs qui sont permanentes, la question ne se pose pas, le système le gère. Si c'est des erreurs qui sont temporaires, dans ce cas-là, faites une validation en quelques mois pour vous assurer, puis après ça, vous pourrez faire les ajustements nécessaires. Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien, pour ceux qui veulent cette fonctionnalité-là, vous allez être content parce qu'on travaille là-dessus. Vous allez avoir éventuellement une configuration dans la plateforme. pour gérer ça vous-même et que le système fasse le ménage automatiquement de tout ça. Donc, les développeurs travaillent là-dessus. On va pouvoir avoir une petite interface de configuration de notre projet. Ça va être annoncé pour définir après combien d'erreurs consécutives je veux que mon contact soit exclu de mes envois. Donc, ça, c'est un avantage parce que ça va réduire notre taux d'erreur à chacun des envois parce que souvent, on a remarqué dans des clients qu'il y en a qui sont en erreur. Ça fait deux ans, ils sont tout le temps en erreur consécutives. Toujours, c'est juste des erreurs dans leur fiche contact. Donc, avec cette fonctionnalité-là, on va pouvoir enlever les envois. Ça va réduire notre taux d'erreur. Ça va augmenter notre taux d'ouverture et de clics potentiellement. Donc, ça s'en revient. Magique. Question suivante. Avons-nous la possibilité de créer nos propres rapports? J'imagine qu'on parle de rapports statistiques. En fait, la réponse, c'est oui. Il y a moyen de croiser des rapports qu'on a actuellement avec l'information de base de données. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Dans le fond, Sébastien va vous montrer comment le faire. Ce qui est important de mentionner pendant qu'il arrive à cette information-là, à cet endroit-là, c'est que si pour une raison ou pour une autre, il y a certaines données précises que vous désirez avoir et que vous ne les trouvez pas dans la plateforme, il est possible de construire des rapports sur mesure pour vous. Donc, c'est quelque chose que, évidemment, ce serait du travail par notre équipe. Mais, c'est possible de le faire. Sinon, Sébastien va vous montrer comment le faire. Oui. Il y a quelques endroits dans la plateforme où on peut faire des graphiques segmentés, des graphiques personnalisés. Donc, ici, je suis dans les statistiques d'un envoi que j'ai fait, tout simplement, dans la section des taux d'ouverture. Vous allez voir aux endroits que vous pouvez, un, ajouter un graphique ici au bas. Donc, en faisant ça, vous allez pouvoir voir ici, venir sélectionner sur quel champ de votre projet vous voulez segmenter les données. Donc, vous avez le champ sexe, vous allez pouvoir segmenter là-dessus les données qu'on y situe plus des contacts féminins ou masculins qui ouvrent, etc. Donc, ici, pour mon exemple, je vais y aller sur le champ source. Ici, j'espère que j'ai des données. Donc, avec une segmentation comme ça, ça s'en vient le graphique, bien, il me segmente mes ouvertures et mes non-ouvertures ici selon ma donnée source qui est, bon, campagne 1, 2, 3, abonnement site web. Donc, si je prends l'exemple du sexe, du genre, c'est plus compliqué pour vous. Donc, ça serait féminin, masculin ici, combien de nos verts, combien de nos verts ici. Donc, ça, les graphiques vont ressembler à ça et vous pouvez l'afficher différemment aussi. Donc, dans les statistiques d'envoi, partout aux endroits où vous pouvez ajouter un graphique, là, vous allez voir le lien, vous pouvez en mettre plus qu'un aussi. Vous allez pouvoir faire ça et vous avez ça au niveau de vos statistiques de contacts aussi. Donc, si on consulte nos statistiques de contacts dans la section des sources d'abonnement, par exemple, de mes contacts, bien, j'ai ajouté un graphique de la même façon pour ventiler, segmenter selon mes contacts. Fantastique. Est-ce que, en fait, comment pouvons-nous bien configurer des intercepteurs web? En fait, au niveau des intercepteurs web, la première chose à savoir, c'est que pour ça, il faut avoir parcours d'installé. Ce n'est pas une fonctionnalité qui est payante, mais qui demande quand même un peu de travail de votre côté. C'est-à-dire que dans la partie configuration, on peut générer des scripts qui doivent être distribués un peu partout sur votre site web. Mais ensuite, à ça, c'est tout à fait possible de mettre des intercepteurs web. Sébastien va vous montrer. Oui, bien, c'est ça. Pour ceux qui connaissent Google Analytics, c'est un peu le même principe. C'est un script que vous devez installer sur vos pages web et ensuite, on peut utiliser certaines fonctionnalités reliées à ça. Donc, un intercepteur, en fait, c'est une pop-up. Vous avez sûrement vu ça en naviguant sur le web. Une pop-up, à un moment donné, qui apparaît pour vous offrir, de participer à quelque chose ou de compléter un formulaire. C'est le même principe ici. Ici, j'ai un exemple d'intercepteur de formulaire d'abonnement. Donc, dans le fond, on dit où sur mon site, je veux intercepter. Je peux dire tout le site ou des URL, des liens, des adresses URL précises. Et j'ai certaines options d'interception. Donc, je ne veux pas achaler la personne tout de suite en entrant sur le site. Je pourrais dire, bien, après cinq minutes qu'il est présent sur le site, je vais lui offrir d'afficher la pop-up. Bien, je vais l'afficher la pop-up après cinq pages ouvertes, par exemple. Je peux décider d'intercepter des visiteurs connus. Ça veut dire des gens que vous avez dans votre liste, dans votre projet Dialog Insight ou des visiteurs qu'on ne connaît pas. Ils proviennent d'une recherche Google, par exemple. Je vais les intercepter, dépendamment des besoins. Et la récurrence, bien, j'affiche une pop-up une seule fois ou une fois par jour, etc., selon nos besoins. Donc, quelques règles d'interception. Après ça, on définit le contenu. Donc, qu'il soit un formulaire ou tout simplement un bouton qui va rediriger la personne. Donc, dans notre cas, ici, on a un formulaire d'abonnement qui est un formulaire d'abonnement chez nous, sous les processus ici. Et on va définir dans le fond, bien, l'affichage, tout simplement. On vient chercher notre formulaire. C'est lui, mon formulaire d'abonnement que je vais afficher ici. Donc, on a un exemple de la pop-up qui va être affichée en interception. Et, dernière chose, on met ça en ligne. Donc, on peut mettre des dates de mise en ligne à tout ça pour qu'il expire automatiquement. Et puis, on le publie. Et automatiquement, le script que vous avez installé de parcours va gérer tout ça. C'est quasiment magique. Presque. Presque. Parce qu'en fait, une fois que souvent, les gens installent parcours pour pouvoir logger les visites sur le site web, on peut vraiment aller plus loin une fois que ces scripts-là sont faits. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne la possibilité de mettre des pop-ups sans même avoir, par exemple, votre équipe TI à intervenir ou quoi que ce soit. C'est juste que vous le configurez, vous pouvez le sauvegarder, mise en ligne, boum, vous avez un pop-up sur votre site. J'ai deux dernières questions. En fait, Sébastien et les deux, on retourne dans le groupe. C'est des manières précises finalement de faire des groupes. La première personne, pour savoir, pour utiliser les listes de contacts en provenance de concours pour cibler des gens, comment je fais pour finalement créer ce genre de groupe. Oui. Donc, si vous utilisez en effet les processus concours ici, ça crée des contacts dans votre projet, mais on peut en effet les cibler, ces contacts-là, par un groupe. On a fait un exemple ce matin ici. On a un groupe qu'on a appelé concours participants. Donc, tout simplement ici, je vais supprimer mon critère. Ce que je suis allé faire, c'est que sous comportement, j'ai justement un critère de concours que je glisse. Et là, je vais voir mes concours que j'ai mis en ligne, etc., que j'ai des participants. Donc, des mots concours à faire, je peux, mon groupe, aller cibler les gens qui ont participé, qui ont gagné, qui ont juste participé, mais n'ont pas gagné. Donc, ici, en faisant sauvegarder, mon projet démo n'a pas de contacts, mais j'aurai ici mon nombre de contacts correspondants et éligibles, non éligibles, comme on a vu tout à l'heure. Et si on veut des critères supplémentaires, on a l'édition avancée des groupes, toujours, qui va offrir davantage, l'interface est plus textuelle, mais qui va offrir davantage de critères ici. Ici, j'ai spécifié un concours, mais je vais pouvoir spécifier aussi des dates. On participerait à un concours dans un intervalle de date, par exemple. En fait, la dernière question, c'est quelqu'un qui aimerait savoir, pour faire un groupe, finalement, sur les contacts qui ont ouvert et cliqué dans ce message-là pour une période donnée, ou l'inverse, qui n'ont pas ouvert ou pas cliqué dans ce message, dans un message précis pour une durée précise. Ok. On va rester ici dans le même groupe, on va effacer les critères. Sous comportement, on va avoir les messages envoyés. Donc, sur les messages envoyés, on va pouvoir dire mon message que j'ai envoyé à telle date, par exemple, lui, j'ai quelques critères ici auxquels il a reçu le message et qui ont ouvert le message, n'ont pas ouvert, ont cliqué sur un lien, etc. Donc, on a des critères de base ici parce qu'on est en groupe simple. Et si on va sur les groupes avancés, on va avoir beaucoup plus de critères. On va pouvoir aller jusqu'à un lien précis dans un courriel précis. Si la personne a cliqué dessus dans une période donnée, si on veut, on va cibler le contact. Si je n'ai pas besoin pour un lien spécifique, mettre plutôt un lien dans un message, mais pour une durée précise, il faut que je passe par l'édition avancée. Oui. L'édition avancée, il y a beaucoup plus d'options. C'est assez puissant. Donc, ici, on a sous contact message. Donc, on va voir auquel on a transmis le message. Je peux préciser mon envoi. Donc, mon message que j'ai envoyé, celui-là, par exemple, je vais pouvoir filtrer pour une période, si je veux, entre telle date et telle date. Je vais pouvoir filtrer par l'ouverture, ceux qui l'ont ouvert, ceux qui ont cliqué dedans en plus. Donc, ici, c'est vraiment au niveau du message, s'il l'a ouvert et cliqué en général. Mais, sous hyperlien, c'est là que je parlais qu'on peut aller pour un message en particulier, pour un lien particulier. On va sortir, on va segmenter les gens dans notre groupe pour atteindre le résultat. Excellent. Ça fait le tour des questions. Comme d'habitude, en fond, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer, que ce soit directement à nous au travers du support. On va se faire toujours un plaisir de répondre à vos différentes questions. D'ici là, Claudia, tu avais un petit message à l'esprit? Oui, exactement. En fait, je voulais juste rajouter, il y a aussi l'aide en ligne, si jamais vous pouvez vous référer à l'aide en ligne en premier. En fait, c'est la plus rapide source d'informations. Et donc, c'est ça, la présentation a été enregistrée. On va bien sûr vous envoyer le tout par courriel, comme on le fait habituellement. Et puis, donc, ça semble avoir bien fonctionné. On a répondu pas mal aux questions. Donc, peut-être que vous verrez dans les prochaines semaines, prochains mois, une autre édition pour répondre à plus de vos questions. Donc, en espérant, n'hésitez pas aussi à nous laisser vos commentaires. Il y a un petit sondage qui apparaît quand vous fermez votre fenêtre. Donc, merci à tous d'avoir participé et merci au présentateur. Merci. Merci beaucoup. Merci.